Les tracasseries à l'aéroport de Djili, le ministre AI des Transports, Voix de Communication et Désenclavement appellent une meilleure qualité des services rendus. Marc Elika, l'ICOMBO a présidé une importante réunion des installations de ces sites aéroportuaires en vue d'interpeller les responsables des services qui y travaillent à plus de responsabilités dans leur mission et surtout à bannir les différentes tracasseries décriées notamment par les passagers. Assainir la qualité des services rendus à l'aéroport international de Djili, notamment en mettant fin aux tracasseries, favoriser un traitement aisé des passagers avec leurs bagages ou encore éviter la sursaturation du tarmac par le personnel et autres services non essentiels au moment d'atterrissage ou du décollage des avions, voilà les quelques points qui ont fait l'objet des échanges autour du ministre AI des Transports, Voix de Communication et Désenclavement pour un bon fonctionnement de cet aéroport. Ce samedi 11 mars 2023, Maître Marc Ekila, l'ICOMBO, a tenu une importante réunion depuis ce site aéroportuaire de la capitale avec tous les responsables des services concernés. Pour Maître Marc Ekila, il faudrait dorer l'image de l'aéroport international de Djili, qui est le miroir même de la RDC. En perte de famille, le ministre AI Ekila a exhorté ces services à s'impliquer davantage, car toute négligence ne resterait pas impunie. L'idée ici, ce n'est pas de distribuer des cartes rouges, ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de nous conscientiser. L'idée, c'est de nous dire que nous sommes à l'aéroport, et l'aéroport, c'est la première image du pays. Les différents intervenants ont tour à tour proposé un diagnostic assorti des pistes de solution à mettre en œuvre dans un délai court. L'autorité de l'aviation civile congolaise, METELSAT, direction générale de migration, direction générale de douanée AXIS, s'y sont exprimés en toute franchise, sous la conduite du ministre AI Ekila. C'est une visite. Les faiblesses sont liées d'abord à l'envergure même de l'aérogare actuellement, qui ne répond plus aux normes par rapport à ce qui était prévu. Parmi les solutions envisagées, il a été évoqué la nécessité de ne garder que les services utiles et habilités à travailler à l'aéroport. La RVA, la DGM, la DGDA éligent nos frontières, en privilégiant une bonne collaboration entre ces services. La question des infrastructures a aussi été évoquée, la construction d'un nouvel aérogare moderne étant indispensable. Avant de quitter l'aéroport international de Ndjili, le ministre AI de Transport, Voix de Communication et de Désenclavement a visité le bureau de la météo aéronautique avant de prendre connaissance des conditions techniques de l'Airbus A320 de la compagnie aérienne Congo Airways de retour au pays après deux mois de tchèque en Tunisie. Merci.